Bienvenue, bienvenue chez moi, enfin presque, je vais vous expliquer où est-ce qu'on est exactement. Parce que nous sommes chez moi, mais c'est pas tout à fait mon chez moi. En fait, c'est une petite maison que j'ai achetée il n'y a pas longtemps, qui est située juste à côté de ma maison. En fait, c'était la maison de mon voisin. Et du coup, mon voisin a déménagé et il a mis sa maison en vente. Et moi, j'avais le projet de faire un investissement locatif. Et du coup, c'est bien tombé d'avoir la maison juste à côté. Et en plus, il ne la vendait pas trop cher. Parce que vous allez voir, il y a quand même pas mal de travaux à faire. Donc c'est aussi pour ça que c'était quelque chose d'intéressant. Et du coup, vu que sur ma chaîne, il y a plein de types de vidéos différentes, dont des tutos bricolage. Et bien, dans cette maison, je vais possiblement tourner énormément de vidéos sur toutes les réparations, les améliorations, toute la rénovation que je vais effectuer dans cette maison. Donc du coup, ça va être assez intéressant. Et puis, je pense que je ferai des petites vidéos comme ça, un peu vlog, pour vous montrer l'évolution des travaux et puis vous faire suivre un peu tout ça. Je pense que ça peut vous intéresser, du moins certains d'entre vous. Et puis, on parlera sûrement aussi, du coup, d'un petit peu d'investissement locatif parce qu'il y a plein de vendeurs de rêve sur Internet, sur YouTube. Surtout, il y a énormément de pubs sur ce type d'investissement. C'est extrêmement gonflant. Et puis, derrière, c'est des gens qui vous vendent uniquement des formations à prix d'or pour se faire du pognon. Et ce n'est pas forcément garanti que vous réussissiez à faire quelque chose. Donc, moi, je vais vous en parler librement. Forcément, je vais me lancer dans la location. Alors, j'ai quelques petites notions, comme un petit peu tout le monde. On a quelques idées un petit peu de ce qu'est la location. Mais sinon, je n'ai absolument aucune expérience là-dedans. Donc, quand je me renseignerai sur les différentes possibilités qui s'offrent à moi, le type de location que je peux mettre en place, comment déclarer, etc., les revenus, etc. Et bien, du coup, je vous le partagerai en vidéo. Comme ça, moi, je vais le découvrir et puis je partagerai mes découvertes avec vous. Donc, grâce à cet investissement, il y aura des vidéos tuto bricolage et puis des vidéos sur la gestion locative. On va pouvoir dire ça comme ça et puis je vous montrerai de temps en temps l'évolution générale du projet. Donc, voilà, c'est plutôt sympathique. Moi, je suis assez excité à l'idée de pouvoir commencer les travaux. Et vu que je l'ai déjà fait dans ma maison personnelle, je sais à peu près dans quoi je me lance. Voilà, j'ai un peu moins de surprises que d'autres personnes qui n'ont aucune expérience. Donc, ça ne va pas être quelque chose d'insurmontable. Donc, je vais vous faire un petit tour du propriétaire quand même. Vous allez voir que, bon, là, pour l'instant, il y a, par exemple, ici, derrière moi, il y a un frigo qui est juste là, voilà, en entreposage. On va dire ça comme ça. Il y a quelques trucs qui sont stockés à droite à gauche, mais c'est juste uniquement en attendant parce que je n'avais pas d'autre place pour les mettre. Je voulais libérer un peu mon garage pour faire mes tutos mécaniques. Voilà, voilà, comme vous le savez, donc, c'est pour ça qu'il y a certains trucs qui sont là, mais après, ça va bouger, tout ça. Donc, ici, on est dans la cuisine. Là, on a un petit placard avec le compteur électrique et tableau électrique un petit peu d'un autre âge. Il va falloir sûrement changer. Ici, on a la petite prise fibre parce que, oui, j'ai déjà fait installer la fibre, la fibre qui vient directement d'ici. Ça, c'est important. Je ne voulais pas commencer les travaux sans avoir Internet parce que ça peut être assez utile. Et puis, au moins, comme ça, c'est fait. Le rendez-vous est passé. Les techniciens ont tout installé. Il n'y a plus de surprise là-dessus. Ici, la porte d'entrée. Et, en fait, quand on entre directement dans la maison, on arrive dans cet espace qui est la cuisine. Alors, il y a des équipements qui sont assez intéressants. Ici, on a un lave-vaisselle. Et puis, là, un four. Voilà, il y a quelques trucs qui peuvent être intéressants. Mais bon, la plupart du matériel devrait être changé. Là-bas, on a une vieille machine à laver, mais elle a quand même bien souffert. Un ballon d'eau chaude, un petit meuble haut. Il y a une haute ici qu'il va falloir que je fasse tomber parce qu'elle ne sert vraiment à rien. En fait, il n'y a vraiment rien à l'intérieur de cette haute. Il y a juste une gaine qui passe. Et puis, là, on a la vraie haute aspirante et filtrante qui revoit à l'extérieur. Mais tout ça, c'est des choses qu'il va falloir que je détruise. Et ici, on a un mur, en fait, qui vient séparer le salon qui se trouve juste derrière. Donc, voilà. Donc, là, pareil, un petit peu de bazar d'entreposé. Le salon qui se trouve juste derrière et qui n'a que cette ouverture, ici à droite. Alors, c'est un petit peu dommage. Donc, du coup, je vais casser le mur que vous voyez ici pour donner toute la lumière. On voit bien, d'ailleurs, qu'il y a pas mal de luminosité qui vient de la porte principale. Et comme ça, ça va rendre beaucoup plus lumineux cet endroit. Et ici, on va avoir une cheminée. Alors, c'est une fausse vieille cheminée qui est franchement pas très, très jolie. Elle aurait été vraiment d'époque, pourquoi pas. Mais bon, c'est une cheminée qui a peut-être une vingtaine, trentaine d'années. C'est pas quelque chose de très vieux. Et donc, voilà, ils ont utilisé du bois un peu pour faire rustique et tout. Mais il n'y a rien de... Voilà, le bois n'a pas vieilli à cet emplacement. Donc, elle n'a aucune histoire, cette cheminée. Donc, je vais la détruire. Et puis, je m'arrangerai après pour, pourquoi pas, peut-être réinstaller un poêle à bois. Parce que, du coup, le mur, ici aussi, sera tombé. Et tout ce mur-là, là, il va tomber. Donc, du coup, la partie derrière la cheminée aussi, ça va faire une grande pièce. Et je réaménagerai peut-être avec un poêle à bois ou autre chose. Ici, on a la fenêtre qui donne dans le jardin. Alors, c'est pas mon jardin qui est juste là. Mon jardin s'arrête. Enfin, du moins, le jardin de cette petite maison s'arrête au niveau du grillage. Mais il y a une belle vue, quand même, juste derrière. C'est assez agréable. Donc, ensuite, on va monter l'escalier. Alors, l'escalier qui n'est pas super... Il est large, il est solide. Il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre, en termes de hauteur, vous allez voir, quand je monte ici, voilà, c'est pas super sécure. En fait, voilà, on se tape la tête. Pourtant, je fais qu'un mètre 75, je ne suis pas non plus immense. Et là, si je monte la prochaine marche, je ne peux pas. Donc, il faut se pencher un petit peu pour pouvoir la passer. Et on arrive à ce niveau-là. Donc, ça, c'est pas ouf. Alors, il va y avoir sûrement quelque chose à faire à ce niveau-là. Et là, on arrive à l'étage. Hop. Alors, vous inquiétez pas, ici, il y a de la tapisserie un petit peu partout qui a été déchirée. Mais c'était pour qu'on puisse voir comment le plaquage de la maison était effectué. Et on s'est rendu compte que, bon, c'est du bois partout. Et donc, il va falloir démonter tout ça pour voir comment c'est derrière les murs, s'il y a de l'isolation ou pas. En tout cas, c'est une très vieille maison qui date de 1700. Et donc, il y a des gros murs en pierre qui font un mètre d'épaisseur. Donc là, vous pouvez voir, ça, c'est l'épaisseur du mur. Donc, par rapport à une main, le mur va jusque là. Et on a toute l'épaisseur. Comme ça, ils font quasiment un mètre. Enfin, ils font un mètre en bas et 70 cm en haut. Et là, les petites vues plutôt sympathiques. Et donc, là-haut, on se retrouve avec une petite salle de bain. Voilà. Rien d'extraordinaire. Il va y avoir pas mal de trucs à refaire. Au niveau de cette salle de bain, il faudra tout refaire. D'ailleurs, je vais réaménager complètement l'étage. Réorganiser les pièces. Et ici, on a, par contre, quelque chose qui est pas top. Le Vélux, il bouge. C'est pas... Il va falloir voir, faire quelque chose. Il va falloir que je m'occupe de ça aussi. Et ça, c'est la petite salle de bain. Ici, on a... Qui était appelée une chambre. Mais c'est pas vraiment une chambre, parce qu'en fait, elle fait moins de 9 mètres carrés. Donc, c'est pas... C'est pas une chambre. C'est plus un bureau. Et là, par contre, on a une chambre. Pareil, on a commencé un petit peu à enlever de la tapisserie. Et des plaintes. Et on a ce petit souci. Ici, ce poteau, en fait. Qui est positionné juste à l'endroit où il y a le Vélux. Et je pense, malheureusement, que ce poteau a été mis en place. Et bien, parce que, en fait, s'il était pas là, le Vélux, je pense, aurait tendance à travailler un petit peu comme dans la salle de bain. Et il doit y avoir un souci au niveau de la charpente. Ça a dû être mal conçu, mal renforcé. Et du coup, ils ont été obligés de mettre un photo. Donc, ça va être la première étape que je vais faire dans cette maison et dans cette pièce, c'est enlever tout le lambris qui est au plafond. Voir comment la structure de la charpente est faite. Et puis, moi, je veux absolument supprimer ce poteau. Donc, je vais sûrement devoir renforcer, d'une manière ou d'une autre, la charpente pour ne plus avoir à scolkiner ce poteau. Ce qui n'est pas du tout pratique. Donc, voilà pour le petit tour du propriétaire. Là, on a un petit hall assez grand. C'est pareil, ce n'est pas forcément génial. Ça fait perdre pas mal d'espace au niveau des pièces. Ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir cet espace vide. Donc, voilà pour ce qui est du petit tour du propriétaire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. Moi, je suis content de partager ça avec vous. Et puis, je vais surtout être extrêmement content de pouvoir partager tous les travaux que je vais faire dans cette maison. Il y a plein de choses hyper intéressantes, je pense, à vous faire découvrir, à vous expliquer, à vous montrer. Parce que vu que je vais repartir d'une page blanche, très clairement ici, on rase tout et on repart avec comme base les murs. Donc, on va refaire toute la plomberie, toute l'électricité, etc. Donc, voilà. Essayez de vous montrer comment réaliser tout ça avec le moins d'argent possible. Ça va être le but. Le but, ça va être de faire quelque chose de très bonne qualité qui va résister dans le temps. Parce que vu que ça va être en location, voilà, vous savez comme moi que quand les choses ne vous appartiennent pas, personnellement, je ne fonctionne pas comme ça, mais quand les choses ne vous appartiennent pas, généralement, on fait moins attention au matériel. Donc, il faut des choses assez robustes et fonctionnelles. Et donc, il faut faire les choses dans la règle de l'art de manière solide et durable. Et donc, on va s'attacher à faire ça de manière correcte. Et puis, voilà, on va pouvoir ensemble vivre cette expérience. Je vais pouvoir partager ça avec vous. C'est vraiment un gros projet, là. Parce que, voilà, très clairement, c'est un gros projet. Ça va demander pas mal de boulot. Et surtout, derrière, vu que ce n'est pas vraiment pour moi, il y a encore un petit peu plus de pression. Parce que derrière, on va avoir forcément des locataires qui vont venir vivre dedans. Et donc, qui vont plus ou moins aimer la maison. Il va falloir réussir à la louer et tout. Donc, il va falloir faire un truc quand même assez propre et qui plaise. Donc, ça aura été pour moi, ma maison, bon, je fais les choses correctement et tout. Mais on peut prendre un peu plus le temps. On peut laisser quelque chose de pas terminé en attendant. Et puis, le terminer plus tard, c'est pas gênant. Là, il va y avoir une dette butoir, quand même, qui va être assez importante. Et du coup, il va falloir la respecter. Il faudra que tout soit terminé dans les moindres petits détails. On ne va pas pouvoir louer quelque chose de pas fini. Donc, voilà, c'est un projet quand même assez important. Et voilà, qui va demander pas mal de travail. Donc, j'ai hâte de pouvoir partager ça avec vous. Et puis, voilà, j'espère que ces prochaines vidéos vous plairont. J'espère que le sujet vous plaira. En tout cas, moi, c'est un plaisir de partager ça avec vous. Vraiment. Et donc, si c'est un plaisir partagé, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et surtout, à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mais surtout, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans la vie, vos seules limites, ce sont vos idées. Je la maîtrise de mieux en mieux, là. Et moi, je vous dis ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada